Télécogeco, c'est vous! Bien, en fait, depuis, je dirais, une trentaine d'années, les enfants bénéficiaient du sous-sol de l'église. Bon, pour des raisons de sécurité, avec les bâtiments qui se détériorent, c'était plus sécuritaire d'envoyer les enfants dans le sous-sol de l'église. Donc, comme mesure temporaire, ce que la commission scolaire en a décidé, c'est de les envoyer aux gymnases de l'école Merguillard. Ce que ça implique, c'est beaucoup de frais de transport, c'est beaucoup de gestion aussi au niveau du temps, parce que les enfants, au lieu de bénéficier de périodes d'éducation physique réparties sur la semaine, ont une plage d'une demi-journée par semaine, s'ils ne la manquent pas par arrêt pédagogique ou dans le temps des fêtes ou on fait des activités spéciales. Donc, ils restent à l'école pour participer aux activités d'école. Mise à part l'horaire, je veux dire, puis de ne pas les faire bouger assez, moi, je ne trouve pas ça sécuritaire de les mettre dans le chemin. Puis, ils n'ont pas tout leur temps d'enseignement aussi. Parce qu'on s'entend qu'en arrivant là-bas, il faut qu'ils se déshabillent. Le temps de se placer, bon, après ça, il faut qu'ils reviennent ici. Donc, c'est du temps d'enseignement qu'ils n'ont pas. Être forcé de se déplacer dans d'autres installations continuellement comme ça, ça engendre des maux de tête, certes, mais des coups aussi. Le bâtiment coûte des sous. Les frais de transport, c'est astronomique. Je n'ai pas les chiffres encore. Il y a une demande d'ailleurs qui a été faite à la commission scolaire pour connaître, dans le fond, la nature des coûts exactes. Mais moi, en tant que payeur de taxes, je veux dire, je ne veux pas savoir. Tu sais, mon argent ne va pas dans une enveloppe quelconque pour un projet quelconque. Moi, je veux dire, je donne des sous, mais il faudrait que les services entre eux se parlent. Je veux dire, bien là, moi, ça coûte tant, moi, ça coûte tant. À long terme, je ne pense pas qu'on soit avantagé au niveau des budgets, au niveau de ce que ça coûte. Un comité gymnase a été créé pour permettre que les choses bougent plus rapidement. Il y avait des tentatives qui avaient été faites en 2006. Ça fait quand même assez longtemps. Par contre, bon, je ne pense pas qu'il y avait de l'ouverture pour une construction, mais je sais qu'il y a eu des plans d'architectes. Il y a même des sous qui ont été utilisés de l'école pour payer de l'ingénierie et tout ça, pour savoir si c'était possible de construire quelque chose. Le comité gymnase, il y a un nouveau comité gymnase qui a été reparti cette année, dont moi, je fais partie. Il y a le président Pierre-Luc Morin, le vice-président Patrick Saint-Gelais, puis la secrétaire Christine Bourgeois. Dans le fond, ce qu'on demande, c'est une demande de dérogation au ministère de l'Éducation concernant une loi au niveau des bâtiments. Parce que la commission scolaire n'a pas le droit d'augmenter le nombre de bâtiments. Et il y a la règle de 20 kilomètres, s'il y a quelque chose à disponible dans les 20 kilomètres. Sauf qu'ici, on est une communauté, on déplace des enfants. Nous autres, on ne gère pas des chiffres. On gère des enfants qui ont besoin de bouger à chaque jour, qui ont besoin d'un espace. On manque d'espace pour les enseignants. On n'a pas de local d'anglais. On n'a plus de bibliothèque. Il a fallu faire une classe de plus avec un prof de plus. Notre lab informatique, comme aujourd'hui, on l'a perdu depuis deux semaines parce qu'il y a les scellants dentaires avec l'hygiéniste dentaire. Puis quand ce n'est pas ça, c'est le vaccin. Donc là, on n'a plus accès à la bibliothèque, aux livres. On n'a plus accès aux labs informatiques. Il y a bien sûr l'aspect politique à ne pas négliger dans un dossier de la sorte. Oui, mais je sens qu'il y a une ouverture. Je pense que cette année, je sens une ouverture. Je ne sais pas comment c'était en 2006. Je n'étais pas sur le comité. Mais je pense que c'est à leur avantage aussi parce que nous, comme je le disais tantôt, on ne gère pas des chiffres. Oui, peut-être que le nombre de minutes à la fin de l'année, pour eux, c'est satisfaisant. Mais pour nous, au quotidien, avec les enfants, on le voit, ça a un impact. Ça a un impact aussi dans nos activités parascolaires. On est limité. On a beaucoup de garçons qui voudraient jouer au badminton, qui voudraient jouer au hockey-ball. Le soir aussi, il y a des demandes pour faire de la Zumba, pour louer le gymnase pour des activités parascolaires ou autres de la communauté. À quoi peut-on s'attendre dans les prochaines semaines? C'est certain que la demande du comité de gymnase, c'est ce qui a quelque chose à enclencher avant Noël. Par contre, la réponse qu'on a reçue de la commission scolaire, c'est que ça irait au mois de janvier. Puis ça a du sens aussi pour être capable de monter un dossier en béton pour envoyer au ministère de l'Éducation. Parce qu'on s'entend que le ministère de l'Éducation, aux autres aussi, c'est de la gestion de chiffres. Puis s'il y a quelque chose de disponible dans le règlement dans lequel on nous impose, c'est sûr que ça prend quelque chose. Il faut prouver que, dans le fond, on manque d'espace. Il faut prouver que... Et aussi, on a l'appui de la municipalité de Matane aussi, qui sont prêts à faire un partenariat de salles multifonctionnelles. Mais pour ça, ça nous prend une demande de dérogation à la base. L'appui de la ville sont là. Le comité gymnase s'est déplacé à une séance du conseil municipal. Ils sont prêts à nous appuyer, vont nous faire une lettre pour ça. Mais c'est un système, hein? Quand on rentre dans un système, des fois, c'est long. Il faut être patient. Mais en tout cas, j'ai bon espoir. Je ne pense pas que la commission scolaire travaille contre nous. Puis je ne pense pas que ce soit leur avantage non plus, parce qu'on est une communauté qui se tient beaucoup. Bien oui, parce qu'avec les années, les gens qui sont en place, en poste présentement, c'est des gens de la communauté. Comme moi, je vis ici. Il y a beaucoup de mes collègues qui vivent ici. On a tous les enfants de nos collègues. Il y a une solidarité importante dans la communauté. Puis ça amène aussi qu'il n'y aura pas beaucoup de mouvements de personnel dans les futures années. Puis ça, ça développe un sentiment d'appartenance aussi avec les enfants. On développe des bons liens, parce qu'on les voit arriver de la maternelle, puis on les voit repartir en sixième année. Ce climat enviable et la stabilité du corps professoral, ce sont des éléments qui peuvent peser dans la balance? Non officiel, oui, mais je pense que c'est quelque chose qui joue beaucoup. Puis le fait d'avoir le nombre d'élèves qu'on a ici à l'école Saint-Victor, c'est qu'on n'a pas de classe jumelée. On a quand même un bon taux de réussite aussi de rendement de nos élèves. Les élèves sont très bien encadrés. Puis je ne veux pas dire que je ne veux pas dénigrer aucune école, mais le petit nombre restreint, l'encadrement que les enfants bénéficient ici, c'est particulier aussi. Tout comme vous, nous allons continuer à suivre l'évolution du dossier. Oui, on va surveiller ça de près. Merci beaucoup, Mme Emerson. C'est moi qui vous remercie. Télécogeco, c'est vous.